Sur Ivoire FM Ça y est on remet les pieds dans le plat Vous ne nous avez pas entendu depuis ce matin On vous fait la grosse surprise d'être de retour à l'antenne Et cette fois-ci avec une dame audacieuse J'ai envie de dire parce qu'elle a chanté un titre qui dérange Et puis qui a fait vraiment parler d'elle Qui a fait couler beaucoup de salive aussi surtout Elle s'appelle Chanel Et vous avez le privilège de la voir sur la radio aujourd'hui Bonjour Chanel Bonjour Comment ça va ? Ça va très bien 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 Oui je me sens toujours comme chez moi ici à Bidjan Ah ça ça ne m'étonne pas Ça va Guy Marcel ? Oui écoute ça va bien Enfin pourquoi tu me poses la question ? Je te pose la question parce qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'antenne en même temps l'après-midi Oui je te gère C'est vrai que c'était depuis ce matin Mais on est resté pour attendre Chanel Et elle est là je pense qu'elle est en train de rayonner le studio Et puis éblouir j'ai envie de dire le studio Ça fait plaisir en même temps d'être juste à côté d'elle Il n'est pas cher l'en éloge Il en fait plein Alors Chanel on l'a découvert il y a quelques années déjà avec ce titre Tchisa Benguet mais pourtant elle a un parcours bien avant ça On va permettre à Guy Marcel de nous retracer un peu la biographie de l'artiste rapidement Oui rapidement on va aller avec un bout de sa biographie On aura l'occasion de jeter ça et là comme ça pendant la conversation Parce qu'il y a un gros parcours déjà en fait Il y a beaucoup de choses C'est vrai qu'on a pu faire quelques petites recherches sur le net Et là je vais vous dévoiler quelques deux trois trucs Donc Chanel elle est née le 6 février 1989 La kinda de son vrai nom Les Kogos C'est ça je prononce bien Les Kogos Chanel Les Kogos Les Kogos Avec l'accent qui va avec Elle est une artiste, chanteuse, auteure, compositrice Interprète pétri de talent Et très passionnée par la musique Originaire de la province du Haut-Ogoué C'est ça ? Haut-Ogoué Haut-Ogoué d'accord C'est au sein de la chorale Ange ABC Du lycée national Léon MBA Ou bien je dis MBA ou quoi ? Mba Mba Tout simplement Voilà Faut pas un lycée qui va être très africain Voilà qui va être chaud Parce qu'il faut avoir aussi Mba Mba D'accord Tout simplement D'accord Et donc au sein du lycée national Léon Mba Qu'elle fait ses premiers pas dans la chanson Elle commencera ainsi à faire parler d'elle Principalement dans l'univers des chorales scolaires Dont elle demeure jusqu'à nos jours Une légende Audacieuse comme tu le disais tout à l'heure Et aimant les défis C'est celui de Miss Gabon Au moins ça m'a surpris ça un peu quand même des fois Je dis Enfin je ne savais pas Pourquoi ? Pas que ça m'a surpris Mais je ne t'ai jamais imaginé en fait Peut-être qu'elle était plus filiforme à l'époque Je ne sais pas Oui je pense aussi Quand on revoit la vœu Oui c'est vrai Avec Ariel T Oui là où elle était coiffée Oui Ah oui c'est vrai Je ne suis pas encore en forme comme ça C'est vrai Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? J'ai mangé C'est simplement Et donc bien sûr c'est celui de Miss Gabon Que la belle décide de reveler en 2012 Donc aussi réunissant plusieurs des critères recherchés par le jury Elle parviendra à atteindre la finale de l'élection Mais ne sera malheureusement pas sacrée reine de la beauté gabonaise ce soir-là Son destin n'était pas celui-là Car c'est à cette même compétition que la talentueuse Chanel attira Louis aiguisé et avisé du producteur de renom El Gaionco Tu connais Voilà Et en souhaitant un happy birthday avec sa sublime voix Je confirme A l'une des responsables du comité d'organisation Donc moi je vais me limiter à ça déjà Et puis on va revenir sur d'autres informations Alors Chanel j'ai envie de te poser une question Juste quand on parle de Miss Est-ce que c'est parce que tu avais vraiment Je ne sais pas La question peut venir Est-ce que c'est parce qu'elle voulait la célébrité ou la notoriété à tout prix Il faut que je me fasse connaître Donc je vais faire un concours de Miss Qu'est-ce qui t'a poussé à aller participer à un concours comme ça ? C'est la bourse d'études Parce qu'il y avait 50 millions de bourses d'études Et moi j'étais Je voulais en fait faire des études ailleurs Et là j'étais je pense en deuxième année d'anglais Et donc je voulais aller poursuivre les études ailleurs Et puis bon les temps étaient difficiles Donc du coup la récompense était tellement alléchante Que je me suis dit bon j'y vais Mais sinon je ne suis pas trop dedans Les trucs de Miss, les talons, tout ça C'est pas mon truc Je me disais aussi Parce que pour une kinda c'est Tu vois on est sur le terrain Exactement En fait c'est quoi ? Une kinda ça veut dire quoi ? C'est dur à cuire Voilà en fait c'est ça Une kinda c'est une gosse gay C'est comme ça on dit à l'habitude C'est une gosse gay C'est-à-dire elle n'a pas peur d'aller au front Elle n'a pas peur d'affronter les choses Mais ses baskets elle est bien Exactement En fait c'est ça J'ai bien cerné le personnage Un peu caméra ou bien gabonais Pas du tout Pas du tout mais les kinda il y en a partout en fait Il y a ces nanas là qui se sentent bien Qu'avec des 15 et 20 centimètres en Louboutin et tout Et puis il y en a qui sont bien dans leur basket Tout simplement C'est nous Alors Chanel donc après ce concours de Miss où tu tapes poteau Où tu as tapé un gros poteau Tu connais l'expression ou quoi ? Oui je connais Sinon elle aurait pas rigolée Je te jure Donc tu tapes un poteau et tu te dis quoi à ce moment là ? Bon c'est vrai parce que tout le monde aussi c'est un peu foutu de moi quand je suis rentrée Ouais là tu as tapé poteau Tu t'es ramassée Ouais mais c'est vrai j'ai pas eu la couronne mais j'ai eu un micro Et moi mon micro il passe pas d'année en année à une autre personne Donc j'ai gagné encore plus que la couronne Parce que les Miss on les oublie et moi on est pas près de m'oublier C'est ça c'est sûr Donc je sais pas vraiment si j'ai tapé poteau C'est pas faux En fait ça a été une épreuve qui finalement s'est transformée en tremplin Parce que là-bas tu as fredonné quelque chose et tu t'es fait remarquer dans la salle par un producteur Exactement c'était le producteur de l'événement justement à ce moment là Et là il m'avait remarqué et il me l'a même dit Moi j'ai chanté comme ça je m'en foutais Et je suis allée dans les coulisses quand j'ai tapé poteau justement La couronne est passée sous mon nez Je suis allée dans les coulisses avec toutes les perdantes Et puis on était là bon les filles écoutez la vie reprend C'est de là que le producteur vient me dire Écoute tu n'as pas eu la couronne mais tu as gagné un producteur J'avais pas encore réalisé l'impact en fait de ce qu'il disait J'y croyais même pas du tout Et puis voilà jusqu'à maintenant j'ai toujours mon producteur Et je pense pas que la Miss de mon époque ait toujours sa couronne Ça c'est sûr L'année d'après tu la passes et puis c'est fini Et puis peut-être qu'elle a plus pris en poids que Chalel j'ai envie de dire La Miss non mais je pense que c'est moi qui ai pris plus que toutes les autres En même temps ça demande beaucoup d'énergie De danser, de bouger, d'être sur la scène D'avoir autant de sollicitations à gauche à droite Donc quand tu te retournes devant un bon plat Tu te lâches quoi Mais en même temps j'ai envie de dire aussi C'est vraiment pas désagréable ce qu'on voit actuellement Merci Il est tordu ce mec Il a dit la même chose à José hier Non mais tu te prends pour qui ? Ça sera Je pense que vous vous connaissez Et justement de venir ici à Abidjan Je suis venue à Abidjan Il s'est tellement bien occupé de moi Et j'ai rencontré un peuple tellement accueillant Chaleureux Chaleureux Et je suis tombée amoureuse Amoureuse d'Abidjan Tu n'es pas tombée amoureuse d'un mec ici aussi ? Pas encore Ah non ? J'attends On ne sait jamais Non c'est pas vrai Non tu les bloques ou bien tu attends ? Peut-être qu'on sort Non j'attends Sinon il y en a plein Je suis sûre qu'ils se pâment tous d'amour devant toi J'en suis convaincue Je parle en leur nom Oui mais après personne ne passe à l'attaque Ah Ah ouais c'est bien Est-ce qu'ils n'ont pas peur ? C'est une kinder Voilà justement ils ont peur de me faire un kinder Est-ce que justement le fait d'avoir chanté Tiza Benguet ne t'a pas collé à la peau On ne s'est pas dit En fait celle-là c'est une vraie Tiza C'est parce qu'elle sort avec le mari des gens Qu'elle a été aussi à l'aise pour chanter un truc comme ça Ça me colle aussi à la peau quand même Et puis j'ai été aussi Tiza Faut pas se mentir Pour de vrai ? Oui pour de vrai D'accord Et bon après je reste une femme quoi Ça s'est passé il y a longtemps ? La Tiza Benguet La Tiza Benguet Ah j'aime bien le mot La Tiza Benguet La Tiza Benguet Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'était parce que tu t'es retrouvée dans une situation Un peu comme Nathalie quoi Qui était dégérie des Tiza dans le clip Est-ce que c'est parce que tu t'es retrouvée dans une situation Où tu n'avais pas forcément ce train de vie Qu'elle elle a découvert aux côtés des taux Ou bien est-ce que toi t'es vraiment tombée amoureuse de ce gars là ? Non je savais bien qu'il était en couple Qu'il était marié ? Oui qu'il était marié Et puis on a vécu ce que nous on a vécu Et puis elle Tiza Il faut savoir que si tu passes en second plan Il y a des trucs Tu ne vas pas être exposé Tu ne vas pas être mis en premier plan Il faut accepter certaines contraintes Et puis bon Ça ne me dérangeait pas plus que ça C'est tout Qu'il sache faire la part des choses Et puis voilà J'étais Tiza jusqu'à ce que je ne supporte plus Parce qu'à un moment quand les sentiments Les sentiments Prennent le dessus Prennent le dessus On commence à revendiquer Et c'est de là que Sachant que ça ne pouvait pas aller plus loin que ça Au lieu de détruire les gens Il vaut mieux partir Et puis voilà Je me suis retirée Et puis voilà Est-ce qu'aujourd'hui si c'était à refaire Tu le referais ? Alors ça dépend Si mon coeur penche pour lui Oui je refais Si Mais si ça ne penche pas non Mais elle assume ses positions C'est bien Oui Après c'est bien aussi C'est toujours mieux d'avoir son mec À soi C'est toujours mieux d'avoir son mec Mais bon Si Enfin Le destin fait que Voilà C'est quelqu'un qui est marié Mon coeur Bas pour toi Et toi aussi tu n'es pas indifférent Et puis on vit quelque chose de beau Profitons Et puis on ne dérange pas les gens C'est tout Après c'est le respect C'est tout Et dans cette histoire de Tizambeng Le problème ce n'est pas les femmes Ce sont les hommes C'est eux qui donnent la force A la Tiza d'ouvrir sa bouche Devant la titulaire Ah oui Tant que tu ne mets pas les gardes fous Voilà Elles ne se gênent pas Mais quand tu mets les gardes fous Elles c'est là où elles s'arrêtent Aujourd'hui Si on te dit Vas-y prends la casquette De porte-parole de Tiza Tu prends ? Euh À moitié quand même Et pourquoi ? À moitié parce que On ne peut pas Enfin Toute femme revendique quand même Une première place Toute femme quand même On est Nous sommes toutes des premières dames Donc moi j'ai chanté Tiza Parce qu'évidemment Il y a ces premières dames là Qui travaillent dans l'ombre Donc il ne faut pas aussi Il ne faut pas faire comme si Elles n'existaient pas Donc j'ai mis de la lumière Sur un fait de société Je n'ai pas fait la promotion De Tiza J'ai juste mis de la lumière Sur quelque chose Qui existe déjà Voilà Donc il faut bien Que les gens fassent la différence Mais les gens ne vont pas Vraiment faire totalement La part des choses À partir du moment Où tu dis Je l'assume Si aujourd'hui ça m'arrive encore Ben j'ai pas de problème Avec ça Parce que je mentirais Oui Je mentirais en le disant Du genre D'abord souvent Tu ne sais même pas Qui est engagé Tu n'as pas ta langue Dans ta poche Ah non Pas du tout Ah non pas du tout Ça ne sert à rien de faire Jean Et tu t'en fous De ce que les gens pensent Oui je m'en fous Complètement de ce que les gens pensent Parce que quand tu es grosse À tout le monde va dire T'es grosse Après tu maigris Ah t'es mince Justement C'est quand tu es mort Que tu es parfait Donc on est fou De ce que les gens disent D'accord C'est plutôt clair J'ai rien à rajouter Voilà Du coup Du coup on va écouter Les Gbecbecbec Justement c'est un titre Justement Où tu dis Trash Je pense ça Je le dis Je l'assume Et puis Il n'y a rien qui va se passer C'est Zo Elle a dit quoi C'est Zo Chanel Elle est sur la radio C'est pas les Gbecbecbecbec Je suis en train de Gbecbec Dans le fut Tu connais l'expression Quand on dit Tu Gbec quelqu'un Ça veut dire quoi C'est je pense dire Les vérités Voilà Je te dis ce que je pense Et puis basta Je suis en train de Gbecbec Dans ce morceau Bah tous les Vous dites comment C'est les guacquato Justement Là-bas on dit comment Chez vous Les congousseurs Les congousseurs Au Cameroun Ou au Gabon Au Gabon Au Gabon Tu vis au Gabon Je vis au Gabon Oui Ok mais tu as un côté Camerounais Oui Ma maman est Cameroun Oui d'accord Donc tu fais Je fais souvent des tours Là-bas Ok d'accord Alors Chanel est connue Pour ne pas avoir sa langue Dans sa poche Mais au delà De ne pas avoir sa langue Dans sa poche C'est une artiste Qui se veut complète En chant En danse En Tu joues d'un instrument De musique aussi Non pas encore Je suis des cours De guitare Justement mon guitariste Il est quelque part Il est juste derrière toi Il est juste là Et Chanel Tu vises quoi toi Comme carrière Comment tu te vois Aujourd'hui Quel est le positionnement Que tu te veux occuper Dans ce milieu là De la musique aujourd'hui Africaine J'aimerais Être En ce moment là Je me vois encore nulle part J'aimerais être En fait Parce que c'est un moment Quand tu t'assoies Tu regardes ta carrière J'aimerais fêter 20 ans de carrière Et voir que J'y étais aussi Je représente quelque chose Pour tout le continent Pas seulement pour mon pays Parce que Déjà même hors des frontières De mon pays Donc ici en Côte d'Ivoire Particulièrement La Côte d'Ivoire A donné A donné beaucoup de force A Tchisambengue Ce qui a fait Que je sois révélée Parce que quand t'es Quand t'es validée En Côte d'Ivoire Sache que dans l'Afrique francophone Ça va bien passer J'ai entendu ça deux fois Cette semaine Oui parce que Ici c'est vraiment Une plateforme La plaque tournante Oui Exactement C'est sûr Et donc moi J'aimerais être comme Pourquoi pas Myriam Makeba Mais de mon temps C'est des icônes Des icônes J'aimerais être une icône En Afrique Pour l'instant Pour l'instant Je suis encore un bébé Donc je ne me vois pas Encore J'ai du chemin Elle est modeste En place Tu as du chemin Mais le chemin parcouru Il n'est pas négligeable Oui il n'est pas négligeable Mais souvent les gens Ils oublient en fait Ils pensent que tout a commencé C'est au niveau de cheese En bébé Alors que quand même Il y a longtemps Il y a un album Qui n'a pas marché Mais qui était déjà dehors Il y a plein plein de chansons Qui traînent comme ça Il y a eu beaucoup de tapages De potos Oui voilà Moi j'ai beaucoup Tapé potos Mais en fait On l'a plus connue Avec son morceau En collaboration avec Arielyty Surtout Parce que là Elle était toute petite Menue Voilà Toute menue Comme tu aimes le dire Et puis voilà Après Je pense que c'est C'est à partir de là Mais par contre Quand tu vois Dans sa bio Il y a eu beaucoup de choses C'est pour ça Que je le disais tout à l'heure En fait Qu'il y a beaucoup 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 de vécu De son si jeune âge Déjà 89 C'est quoi C'est 30 ans 30 ans C'est pas si jeune Que ça Pour une femme En tout cas 30 ans Pour une femme 30 ans C'est un bel âge C'est un âge rond C'est un âge Où on commence A s'accomplir On commence A s'assumer On commence A vouloir faire des bébés Est-ce que Chanel A des enfants ? Non pas encore Tu en veux ? J'ai justement Envie de faire un bébé Tu ne veux pas te marier avant ? Tu t'en fous Oui J'adore Ok En fait Tu t'en fous Du politiquement correct Oui Je ne prends pas la tête Il faut vivre sa vie Comme un laçon Bébé vient Je prends Mariage Viens Je prends Celui qui se pointe Le premier C'est ça ? Oui Celui qui se pointe Le premier Tu te pointes Le premier Tu me plais Il ne faut pas seulement Se pointer Non Quand je dis celui Qui se pointe Je ne parle pas du gars Je parle du mariage Oui Oui Je prends D'accord C'est top Alors Chanel Après les Bébébé Tu t'es positionnée Comment dans ton pays Le Gabon Après les Bébébé Quand même On voyait toujours Comme la petite Fofolle Que je suis Mais c'est surtout Après Que les gens Ont eu un autre regard En fait Ils n'ont pas compris Ils se sont dit Mais comment Qu'est-ce que ça De Bébébé Tissa Tout ça Elle nous emmène En forêt Où elle est posée Qu'est-ce qu'elle veut Nous faire comprendre Qu'est-ce qui a changé Dans sa vie Mais en fait Les gens Ils n'ont pas Les gens ne me cernent Pas facilement Parce qu'en fait Même dans ma musique En fait Je varie tellement Un moment Je suis à Serré-Serré Après je suis à Tissa Après je descend Bébé Après il y a Poupiche Donc on ne sait plus En fait Des influences Les personnes On va dire Qui t'ont influencé Lorsque tu étais plus jeune Et qui t'ont réellement Donné envie De faire de la musique Maman Ta mère Elle chante Oui elle chante En fait Moi j'ai commencé A l'église Maman est pasteur Et donc Je chantais à l'église Déjà Moi je me voyais plus Avec mon groupe Une chorale D'adultes C'est comme ça Que j'avais Enfin C'est comme ça Que j'avais Moi établie Dans ma tête Tous mes rêves C'était avec Mes amis de l'église Bon Ça c'était Dans mon monde De Bisounours Après La vraie vie est arrivée Je suis tombée Dans les gombos Maintenant Fallait gagner sa vie Et puis Après j'étais Très très influencée Par Rihanna Parce que je l'ai adorée C'est ça qui a fait Que t'as commencé A faire du rap Un peu Non Même pas Du tout Le rap c'est venu d'où Le rap Le rap en fait C'est parce que J'aime Moi je suis Une très bonne interprète Ok Normalement Je ne suis pas Rappeuse D'accord Mais comme J'aime bien Le rap Et puis moi J'étais toujours fan De une rappeuse Gabonaise Tina Donc on travaillait Beaucoup ensemble Et puis j'appréciais Et puis des fois Je répétais C'est rap Et tout Et tout Et souvent Quand je composais Mes mélodies J'avais tendance A mettre un peu de rap Parce que je trouve Que le rap On mène un truc groovy Justement Et donc Je commençais à faire Un 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 On a commencé A mettre des paroles dessus Ils se sont dit Non ça c'est un bon style Pour toi Tu vas faire Tu chantes Et puis il y a un petit truc Où tu On va dire quoi Tu rapounes un peu Parce que je ne veux pas Appeler ça du rap Vraiment quoi Tu rapounes un peu Voilà Donc c'est comme ça Que c'est forgé Un peu mon Mon personnage Voilà Mais pour Rihanna C'était plus le côté Où je nazis aussi Un peu Donc je me suis reconnue En Rihanna Dans sa voix Dans sa voix Et puis ses cheveux courts Parce que j'ai les cheveux courts Tout le temps Quand on enlève ça C'est arabe Donc du coup Je me suis plus reconnue Vocalement dans Rihanna Et aussi le personnage Aussi délurée Voilà Là je me suis reconnue En elle Voilà pourquoi Je l'ai plus ou moins Adulée Mais musicalement Celle qui me touche Le plus C'est Adèle Ah ouais Pourquoi ? À cause de la profondeur De sa voix Exactement Et la mélancolie Qu'il y a autour Donc vous voyez que Même dans mes choix artistiques Je suis un peu dans les extrêmes On a Adèle Super couverte Pas du tout délurée Carrée Après on a Rihanna L'opposée Donc c'est un peu Et ça définit un peu Ma musique quoi Moi je fais la musique Que j'aime en fait Et tu peux être aussi Fofole que sensible Exactement Voilà En même temps Je pense que ça marche bien Comme elle a dit Rapouné Rapouné Je rapoun On apprend beaucoup de mots Aujourd'hui Ouvrez vos dictionnaires Ajoutez quelques mots Dedans aujourd'hui Ça marche beaucoup Je trouve En fait moi je l'appelais Ça du rap Un peu soft Cet agencement Qu'elle fait Avec sa musique Ça parle beaucoup C'est à dire Que tous les Les adeptes de rap Ou bien d'autres styles Musicals Se retrouvent Dans sa façon de chanter Moi ça me fait plaisir En fait Merci Ça me fait plaisir À beaucoup de gens Sur le continent africain Et au delà J'espère Alors Chanel Tes prochaines collaborations Tu les vois avec qui ? Déjà j'ai un album Qui va sortir Donc dedans Il y a déjà De combien de titres ? De 23 titres Waouh Beaucoup inspirées ? Ah Ils m'ont forcée À être inspirée Parce qu'à un moment Moi je me suis arrêtée À 15 Mais il a pu Et tu peux encore Tu peux encore C'est qui le manager Le producteur Edgar Yonk Ouais Le producteur Donc dedans Il y a Je vais pas tous les citer Parce qu'il faut quand même Laissez la surprise Il y a Ariel Chenet Ouais Il y a Fali Pouba Tu aurais fait un titre Avec Arafat Si tu avais pu ? Peut-être Peut-être Parce que moi J'aime les défis J'ai jamais J'ai jamais chanté Sur du coupé décalé Pourquoi pas ? Je pense que vous auriez fait Un beau duo Moi je te jure Ça aurait fait deux fous Ensemble Surtout ça La Kinda et le Daishi Ça aurait fait deux fous ensemble Super génial En tout cas Malheureusement Mais avec Ariel Chenet La relève est assurée On va dans le sens positif Des choses C'est son poulain Donc ça va Avant et après tout Bah oui Alors donc tu vois Collaboration avec Fali Pouba Tu disais Oui Collaboration avec Ariel Chenet Bon ça nous fait deux noms On en rajoute un troisième ? C'est Guila Ah ça Ça promet En évidence Ça promet Tu as l'intention de faire Peut-être une collaboration aussi Avec Charlotte Dipenda Non ? Why not ? Juste à côté Oui c'était prévu Mais après ce sont les emplois du temps En fait qui nous font défaut Et même si l'album sort Le travail continue Donc on peut toujours travailler Avec Daphné aussi c'était prévu Mais après nos emplois du temps Ne nous permettent pas Et donc voilà Why not ? Après l'album Le travail On continue de travailler Donc rien n'est fermé C'est ça On va aller pour une courte page de pub Et puis on revient juste après Pour la conclusion Tu n'es pas venue seule Chanet Tu es venue avec ton guitariste Oui Il s'appelle Pat Lagrate Pat Lagrate C'est mignon Il gratte ses cordes Il gratte ses cordes Et justement On va pouvoir profiter de ta voix En live comme ça Sans instruments Sans autre forme d'habillage Alors tu peux te mettre juste à côté d'elle Ou bien tu ouvres ton micro Voilà pour Guy Marcel Exactement Et puis on va y aller avec une performance vocale Rien que pour vous C'est du live C'est Chanel Prends tous mes soucis Mes faiblesses aussi Merci pour la vie Prends tous mes défis Je me donne raison quand j'y dors Au Père éternel Dans la vallée de l'ombre de l'amour J'ai la vie éternelle Je me donne des Je me donne des Ça mérite beaucoup d'applaudissements Bah oui Il y a Yopi que je joue beaucoup ici Dans cette radio C'est tous les jours On me connait pour ça C'est tous les jours Je le joue beaucoup ce titre Parce que je retrouve beaucoup d'authenticité dedans Je retrouve Même si je ne suis jamais allée au Gabon Je retrouve le Gabon Je retrouve la culture des pygmées J'entends des sonorités pygmées dedans Je dis ça là Moi je suis une puriste Moi je dis ça Josée me dit Ouais toi tu aimes les trucs Les blancs là Je dis ouais j'adore Et franchement c'est un très très beau titre Merci Et tu rends grâce à Dieu dans cette chanson Exactement Exactement Mais je rends grâce à Dieu avec ma tradition Je voulais justement faire toujours un clin d'oeil Et encourager les gens Les jeunes surtout A ne pas laisser la tradition derrière Parce que c'est notre patrimoine C'est notre histoire Donc il ne faut pas perdre son identité Quand tu dis Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que En fait c'est chacun sa route Mais littéralement c'est Avec ton pied Tu marches sur ta route Il n'y a pas quelqu'un qui va marcher avec ton pied Donc c'est toi même qui es maître de ton d'est C'est ça Merci Chani Bien dit Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette chanson Mais moi ça me m'aime bien C'était le truc Donc ça me touche C'est que le monde du théâtre Merci Remarque Je suis en extase là Beaucoup Beaucoup d'originalité On a besoin de ça Ce petit retour aux sources Pour montrer que Ok je fais la folle Mais je sais d'où je viens Et c'était très important de passer le message Merci beaucoup Chanel D'être passée sur Ivoire FM Tu fais un petit coucou quand même A nos auditeurs A tous ceux qui t'écoutent Yo les auditeurs et les auditrices C'est Chanel Laquinda Le feu le feu le feu Bah je vous fais un petit coucou Pour vous dire que je vous adore Et restez connectés Parce que vous aurez toujours On va dire quoi L'exclusivité Sur Ivoire FM Allez je vous laisse avec Yaya Yopé De Chanel Au revoir Sur Ivoire FM Sur Ivoire FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada